Donc c'est 19 km au total, donc tout d'abord les 7 premiers kilomètres donc les 7 premiers kilomètres c'est de l'ordre moyen de 3 à 4% donc ils sont très faciles, donc ça se passe très bien mais après on aborde donc les 12 derniers kilomètres et là c'est vraiment assez difficile où il y a une pente irrégulière donc c'est à dire vous avez des pourcentages moyens de kilomètres de 8 à 9% vous avez des passages à 6% comme des passages à 12% voilà donc après ça va être un col assez difficile et comme un col où on aborde avec déjà 150 kilomètres à la jambe donc ça va être assez difficile pour le passer dans les bonnes conditions et ça va être un placer et ça va être un placer il a un placer On commence le plus dur, là, alors. En termes de développement, pour moi-même, j'avais repéré avec un 39-25, mais je vais opter pour un 39-27 parce que c'est vrai qu'on aura 150 km déjà de course et donc c'est vrai que pour le passer le plus à l'aise possible et pour mouliner dans ce col, je dirais il faut un 39-27, après pour les personnes de cyclo, je pense, un plateau 30 et toujours et voir des pignons 25-27. Derrière, la fraîcheur physique et les plaisanteries du matin sont loin. Peu à peu, les visages se sont renfermés et les sourires ont laissé place à la concentration et à l'effort. Heureusement, le public est là. Dans les virages longs et pénibles qui se succèdent le long des derniers kilomètres, sous la chaleur écrasante, les supporters ne sont pas avares en encouragements. C'est de faire attention à ne pas se faire prendre au jeu et de suivre des gars qui sont plus forts que soi, je crois que c'est la première erreur à ne pas commettre. Parce qu'on laisse des plumes d'entrée et après on le paye cash. Il faut garder des réserves pour leur fin. Il s'agit d'une association de vélos à vocation environnementale dont le but est de sensibiliser les concurrents des épreuves de masse au respect de l'environnement puisqu'on a constaté que les gens jetaient assez facilement leurs topettes et parfois leurs bidons dans des endroits protégés. Et donc on a décidé d'essayer de les sensibiliser en amont pour faire en sorte qu'ils ne jettent pas ou du moins qu'ils jettent moins ou alors qu'ils jettent dans des zones de ravitaillement ou dans des villages où des personnes puissent récupérer les ordures qu'ils jettent. Donc on est présent effectivement cette année sur l'étape du Tour grâce à ASO et l'association ADEME. Et on va essayer donc d'être présents sur la course avec une trentaine de coureurs qui seront répartis dans différents sas. et on va essayer de, tant que faire se peut, parler, sensibiliser les gens au respect de l'environnement. Il y aura des panneaux ne jetez plus qui seront disposés au stand au ravitaillement qui donneront des zones de délestage des ordures et on espère qu'elles seront à peu près respectées. Donc voilà c'est à peu près notre objectif sachant qu'il y a pas mal de matraquage qui est fait sur le respect de l'environnement. Et donc on va voir, c'est une première et on va essayer de voir s'il y a un réel impact environnemental, sachant que des équipes après de nettoyage passent derrière pour faire le curatif après le préventif je dirais. Enfin, le port de Balès et ses 1755 mètres sont franchis. Mais à quel prix ? Certains ont fini l'ascension à pied. D'autres, transis par les crampes, ne savent pas comment ils vont finir l'étape. Le ravitaillement est le bienvenu. Des boissons hyper tonifiantes à la simple bouteille d'eau, tout est bon pour retrouver quelques forces. Je pense que le maillon demain, il y avait roulé pour lui. On verra au deuxième col la possibilité d'une attaque. C'est le directeur fratif dans l'opérité, et normalement le vainqueur, puisqu'il est malade, le vainqueur c'est lui. Fin du programme, on descend la descente du port de Balès, qui est une descente vraiment agréable, parce que la belle route est récente. C'est assez facile et les virages sont simples à prendre, je dirais. Sous-titrage ST' 501